RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30 Il est 8h moins 10 et donc Jean-Michel Apathy, vous êtes ce matin avec le président de l'agence du service civique qui est aussi le créateur du RSA Bonjour Martin Hirsch, Laurent Wauquiez dimanche soir a dit Les dérives de la cystana sont le cancer de la société française Vous qui avez mis au point le RSA, vous en pensez quoi de la phrase ? La phrase m'a bien évidemment scandalisé parce qu'en plus elle s'appuie sur des totales contre-vérités Ce que je voudrais dire ce matin c'est qu'il y a des gens qui de bonne foi vont croire cela Et donc il faut qu'ils se méfient de ce qui sous-tend ce discours qui est un discours opportuniste, électoraliste Exactement comme Alain Duhamel l'a dit, peut-être pire Ils vont croire que la cystana est un problème, que ça dissuade les gens du travail Ce qui s'est passé c'est que c'était vrai, on a créé le RMI il y a 20 ans Et moi quand je me suis occupé des sujets de pauvreté, c'était une situation où quand on était au RMI, qu'on reprenait du travail, on perdait de l'argent Et qu'on pouvait avoir son voisin de palier qui ne travaillait pas, qui pouvait avoir autant d'argent, quelquefois plus que vous-même qui travaillait en vous le venteau Et c'est pour ça qu'on a créé le RSA, c'est pour mettre fin à cela Donc depuis le 1er juin 2009, ceci n'existe plus On a fait ça de telle sorte que, y compris les gens qui travaillent et qui ont des petits salaires dont on ne peut pas augmenter les salaires Qui sont dans des situations de précarité, ils ont un complément de revenu pour ne jamais se faire doubler par celles et ceux qui ne travaillent pas Puis ensuite on s'est tourné vers les collectivités locales en disant revoyez vos aides pour qu'il n'y ait pas transport gratuit pour ceux qui ne travaillent pas, transport payant pour les autres Donc tout ça, on a essayé d'y mettre fin, et moi je pense que les parlementaires, qui doivent être complètement déboussolés, parce qu'on est dans une situation paradoxale La droite qu'il a votée est en train de se faire canarder par son camp, alors qu'elle ne devrait pas mettre la solidarité active au passif, il faut qu'elle le mette à son actif Elle a amélioré les choses, elle a revalorisé le travail Éric Ciotti, député UMP, a dit hier, Laurent Wauquiez tient des propos qui sont largement majoritaires dans notre électorat Mais s'ils sont majoritaires dans l'électorat, attendez, prenons les propos de Laurent Wauquiez Soyons précis, Laurent Wauquiez, comme Alain Diumel l'a rappelé, a dit, il faut plafonner tous les minima sociaux, tous les minima sociaux, 75% du SMIC Mais je plains les personnes handicapées qui vont subir cela, on va déduire de 150 euros leur minimum social qui s'appelle l'allocation adulte handicapé Je plains le minimum vieillesse, un couple qui touche le minimum vieillesse, il touche 1180 euros, on va lui retirer 350 euros avec ça Donc vous voyez, non seulement ça ne tient pas debout, mais c'est d'une cruauté pour celles et ceux qui méritent la solidarité Donc vous voyez, les bras peuvent en tomber d'entendre cela Et alors pire, pire, c'est une sorte de masochisme politique Parce que le président de la République qui est élu pour revaloriser la valeur travail Et donc qui met fin au RMI pour créer le RSA Qui s'engage, je me souviens, je le voyais à la télévision pendant la campagne électorale en disant Je vais revaloriser de 25% de minima sociaux Le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé parce que les gens sont dans des situations qui sont intenables On est en train de lui dire, attendez, c'était du délire complet Moi je lui ai envoyé un petit mot hier en lui disant Au président ? Ben oui, en lui disant, il y a un moment où il ne faut pas laisser se faire détruire Et mettre au passif, encore une fois, ce qu'on peut mettre à son actif Vous appelez Nicolas Sarkozy à défendre son bilan contre Laurent Wauquiez Comment vous expliquez cette situation ? Parce qu'on vous écoute, tout ça est très contradictoire Vous avez une explication ? C'est uniquement les élections ? Quelle est l'explication pour vous ? Je pense que quelquefois, effectivement, les enjeux électéraux mettent une sorte de voile d'ignorance devant les yeux Je pense aussi que le combat contre la pauvreté est un combat Il y en a certains qui ont l'habitude à faire la guerre aux pauvres plutôt qu'à faire la guerre à la pauvreté Et puis, on se laisse aller dans des schémas qui sont complètement... des schémas du passé Et on croit flatter les gens dans ce qu'ils ont de pire Alors que, moi, j'ai parlé du RSA, j'ai parlé de ces réformes devant des auditoires Que ce soit des élus de droite, des élus de gauche, des gens de droite, des gens de gauche Des gens qui travaillent, des gens qui ont des difficultés En disant, enfin, on va vous réconcilier Et moi, ce qui me frappe, c'est que la politique est faite pour diviser C'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui Alors que normalement, on l'est faite pour rassembler On a fait le RSA pour qu'enfin, il y ait quelque chose qui rassemble Ceux qui travaillent et ceux qui ont des difficultés de travail L'UMP va débattre du RSA le 8 juin, dans un colloque Vous avez envie d'y participer, vous souhaitez y participer ? Moi, je souhaite défendre la vérité L'UMP, vous y allez ? Je souhaite défendre la solidarité Et donc, je souhaite aller dans tous les endroits Pour pouvoir défendre ce qui me tient à cœur Et ce qui permet d'aider 8 millions de personnes en difficulté Qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas Donc, moi, je leur ai dit Vous êtes prêt le 8 juin ? Avant qu'il y ait ces polémiques absurdes et malsaines J'ai fait une contribution d'une dizaine de pages En disant, voilà ce qu'on peut améliorer Il y a des choses sur lesquelles J'ai essayé de vous pousser à aller plus loin Vous n'êtes pas allé assez loin Voilà des choses qu'on peut améliorer Voilà des choses qu'on peut faire Et je suis prêt à le dire devant tous les auditoires Même les plus réfractaires Parce qu'il ne faut pas revenir en arrière Et il ne faut pas transformer en assistance Ce qu'on a essayé de monter en solidarité active Et donc, si Jean-François Copé vous invite pour le 8 juin, vous allez ? Mais bien sûr, c'est quoi ? Vous n'êtes pas encore invité ? Je crains de ne pas être invité Parce que je pense que ce n'est pas un vrai débat qu'on cherche C'est au contraire, effectivement Continuer à multiplier les contre-vérités Laurent Wauquiez propose d'expérimenter pendant 3 ans Dans les départements volontaires Une mission de service social de 5 heures par semaine Pour les bénéficiaires du RSA Ne les laissons pas dans l'inactivité Offrons-leur la possibilité de travailler 5 heures pour la collectivité Une expérimentation de 3 ans Bonne idée ? Mais ça ne peut être une bonne idée Qu'à partir du moment où chaque heure de travail donne lieu à un salaire C'est ça ce qu'il faut comprendre Là où les gens peuvent se laisser avoir Ça peut donner une bonne idée, effectivement Tous les allocataires du RSA, la plupart d'entre eux, ils ont envie de travailler Mais si vous les faites travailler sans aucune contrepartie en forme de salaire Ils vont prendre le travail des autres Donc c'est ça ce qui est en train de... On est en train de monter encore une fois les gens contre les autres Et de déstructurer le travail Cameroun en Angleterre a fait sa campagne électorale là-dessus Il arrive au pouvoir et il se dit Merde, c'est une bêtise Les Allemands ont essayé de le faire Travailler une heure pour un euro Ils le suppriment Il y a d'autres manières de lutter contre la pauvreté Bien plus efficaces Nous avons montré que les pauvres Quand ils achètent des choses Ils payent plus cher que les autres Ils payent plus cher la téléphonie On peut lutter contre la pauvreté sans rajouter de dépenses sociales Voilà ce que j'ai envie de leur dire à tous Voilà ça c'est un texte que vous publiez dans l'OPS demain Une étude On poursuit la discussion avec les auditeurs d'RTL Tout à l'heure avec Martin Hirsch Vous souhaitez la réélection de Nicolas Sarkozy l'année prochaine Martin Hirsch ? Pardon ? Vous souhaitez la réélection de Nicolas Sarkozy ? Il est à l'Elysée actuellement Vous souhaitez sa réélection l'année prochaine ? Pour l'instant je souhaite plutôt qu'ils mettent de l'ordre dans cela Et qu'ils ne laissent pas détruire ce qui permet d'aider les gens Martin Hirsch tout à l'heure avec les auditeurs A 8h30 sur RTL Voilà en attendant on vous offre un petit déjeuner monsieur Hirsch Et on y reviendra avec les auditeurs d'RTL car vous l'avez dit Ce débat il est quand même assez vif dans l'opinion